Bienvenue sur YouTubeur News, la vidéo qui te partage chaque semaine toutes les nouveautés YouTube que tu dois connaître en tant que créateur de contenu. Alors aujourd'hui, quelques news à te partager et notamment une news sur les podcasts, ce format de contenu dont YouTube fait la promotion depuis peu avec de nouvelles fonctionnalités et probablement que tu devrais t'y intéresser ou du moins y réfléchir pour développer ton audience et ta chaîne. Allez, c'est parti ! Donc la première news, elle concerne le format de contenu des podcasts. Donc tu as sûrement dû le voir, probablement si tu as une chaîne YouTube, dans ton YouTube Studio, en fait, il y a un nouvel onglet qui est apparu, l'onglet Podcast. Alors on n'a pas eu de vidéos officielles de la part de YouTube ni de mails là-dessus, mais on savait depuis quelques temps en fait que YouTube cherchait à investir sur les podcasts, d'ailleurs sur leur site. Si tu fais youtube.com slash podcast, tu as une page dédiée au podcast parce que tout simplement, ils cherchent à récupérer des parts de marché sur ce format en fait très qualitatif et très intéressant. Donc jusqu'à présent, on avait un certain nombre d'onglets, donc dans le menu contenu, on avait l'onglet vidéo pour les vidéos longues et les shorts, on avait également l'onglet diffusion directe pour les lives, un onglet dédié aux posts et aux playlists et désormais on a un onglet dédié au podcast. Et sur le fond, c'est assez logique pour moi que YouTube cherche à développer un peu les contenus longs. Ils ont investi depuis deux ans sur les shorts, un petit peu pour contrecarrer TikTok. Et en fin de compte, je pense qu'on va changer d'air maintenant par rapport au contenu court parce que tu le sais probablement, les contenus courts, c'est très addictif, c'est très toxique à mon sens et ça apporte assez peu de valeur. Donc c'est bien pour se divertir. Mais le problème, c'est que tu es très vite pris sur le feed de ces contenus courts, tu restes scotché et qu'est-ce qu'au final ça t'apporte en termes de connaissances ? Pas grand chose. Et à mon avis, on a un petit peu terminé cet air des contenus courts. D'ailleurs, on le voit bien, TikTok a un petit peu de mal en fait à se développer, à continuer à se développer, à poursuivre sa croissance. Je pense qu'on a un petit peu terminé l'air des contenus courts. Donc maintenant, on va revenir sur les contenus non et je pense que les contenus non justement apportent une vraie valeur ajoutée par rapport au contenu court. Et ça, je trouve que ça va dans le bon sens, dans le but d'éduquer un petit peu ton audience et d'apporter un maximum de valeur. Et donc si toi, tu veux t'intéresser au podcast et donc en ajouter sur ta chaîne, il te suffit en fait d'aller dans, de cliquer sur le bouton créer. Donc tu avais jusqu'à présent quatre options, tu en as une nouvelle qui s'appelle nouveau podcast. Donc ça te permet d'ajouter ce format spécifique et tu vas avoir un formulaire dédié à remplir. Notamment, tu vas ajouter un titre à ton podcast, une description, bon ça c'est assez standard, mais tu as quand même moins d'items à remplir qu'un contenu long. Tu vas bien sûr définir la visibilité et enfin tu peux quand même rajouter une miniature sur ton podcast. Et rien qu'avec ça, tu vas pouvoir créer donc ton contenu. Autre news maintenant sur les shorts avec une nouvelle stat qui vient d'arriver dans ton YouTube studio. Donc ça concerne les données donc de tes shorts, jusqu'à présent on avait le nombre de vues, on avait le nombre de j'aime, et maintenant tu as une donnée affichage dans le flux. Donc ça te permet de voir un petit peu l'impact de tes shorts. Donc les gens scrollent dans le feed, des fois ils voient des shorts, des fois ils cliquent dessus ou non. Et là ça te permet un petit peu d'avoir une stat comme le taux de clics par impression, comme pour les vidéos longues, mais maintenant pour les vidéos courtes. Donc ça c'est vraiment assez intéressant. Alors moi je ne te recommande pas d'avoir une stratégie dédiée sur les shorts. Moi je trouve que c'est bien de mixer l'ensemble, de faire surtout du contenu long et voire éventuellement de recycler certaines parties, certains messages impactants de tes vidéos longues donc avec des shorts. Et donc là avec cette stat là, ça te permet en fait de mieux comprendre l'interaction de ton audience sur tes shorts, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc cette nouvelle stat elle est disponible partout, sur mobile et sur ordinateur. Autre news qui concerne à nouveau les stats où tu vas pouvoir descendre et forer un petit peu plus profondément vis-à-vis des performances de ta chaîne. Donc ça concerne la démographie de ton audience notamment. Donc là tu as quelque chose qui vient d'apparaître. Moi c'est le cas, si ce n'est pas le cas ça ne devrait pas tarder sur ta chaîne. Tu avais avant en fait des stats en fonction de l'âge et du genre en fait de ton audience. Hommes, femmes ou les tranches d'âge. Et donc désormais maintenant, ça avant s'était mélangé. Donc maintenant ils ont trié, tu as des stats en fonction de l'âge, en fonction du genre et en fonction de la géographie un petit peu et du lieu en fait de résidence de ton audience, de tes spectateurs. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont été plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont filtrer ça en fonction de ton type de contenu. Donc tu as une stat pour tous les types de contenu. Donc d'ailleurs probablement qu'à terme ils vont rajouter aussi les podcasts. Mais pour l'instant tu as, tu peux filtrer par vidéo ou par short. Donc ça c'est très intéressant parce que ton audience en fait, elle répond différemment en fonction des types de contenu et tu devrais poser tes questions sur ta chaîne en fonction de ta thématique, de ce qui marche. Par exemple pour la tranche d'âge entre 18 et 25 ans, entre 25 peut-être et 35 ans, etc. Donc c'est très important de comprendre cela sur ta chaîne pour faire du meilleur contenu et puis apporter un maximum de valeur parce qu'il n'y a que ça qui compte au final. Donc là tu as ces filtres possibles qui viennent d'arriver et donc ça te permet vraiment de voir ce que tes spectateurs préfèrent tout simplement. Alors autre news qui va te permettre de définir un nouveau rôle en fait de modération sur ta chaîne. Alors c'est notamment utile bien sûr si tu as une grosse chaîne, néanmoins c'est intéressant de le souligner et je voulais te le partager aujourd'hui. Donc tu vas avoir la possibilité désormais de définir un nouveau niveau de modérateur, un petit peu un super modérateur entre toi qui a tous les droits sur ta chaîne, donc le créateur de contenu, et également les modérateurs classiques que tu pouvais mettre sur ta chaîne. Et donc ça va te permettre notamment à ce nouveau rôle, à ce nouveau type de modérateur, de définir un petit peu les mots-clés pour lesquels tu vas supprimer en fait des messages. Si tu as des mots-clés que tu ne veux pas voir sur ta chaîne, notamment dans les commentaires sous tes vidéos, mais également en live. Donc ça, ce nouveau modérateur, tu vas pouvoir déléguer cette tâche et il va pouvoir le faire. C'est la même chose également pour changer de mode quand tu fais des lives, également pour supprimer certains messages dans les chats lors des lives, etc. Donc ça touche principalement les lives, mais pas seulement comme je te l'ai dit, parce que ça touche aussi certains mots-clés que tu ne veux pas voir sur ta chaîne. Et donc comment ça se passe quand tu veux faire ça ? Tu vas dans les paramètres généraux de ta chaîne et tu as dans l'onglet Communauté. Donc jusqu'à présent, tu avais la possibilité en fait d'ajouter des modérateurs standards, pardon, des utilisateurs approuvés. Et là, tu vas pouvoir ajouter des modérateurs généraux. Donc c'est une information à connaître et que tu peux utiliser, notamment si tu as une assez grosse chaîne et que tu veux déléguer un maximum pour être vraiment concentré sur les tâches à forte valeur ajoutée, notamment la création de contenu. Autre news qui concerne Créateur Musique. Alors j'en ai déjà parlé la semaine prochaine, mais je reviens dessus. Donc tu le sais, Créateur Musique est maintenant diffusé sur tous les Etats-Unis. Donc ça, c'était une première étape. Et donc YouTube vient d'annoncer effectivement qu'ils allaient élargir cette nouvelle fonction de Créateur Musique à tout le monde entier. Donc ça devrait arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais ça sera le cas de toute façon en 2023 pour tous les pays a priori, ou du moins tous les pays qui seront éligibles à cette fonction, notamment la France et le Canada de toute façon pour les plus gros pays francophones. Et donc ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est pour ça que je voulais en reparler aujourd'hui, c'est que Créateur Musique va être fusionné en fait à la bibliothèque audio YouTube. Alors si tu ne connais pas cette fonction, moi j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur cette bibliothèque audio qui met à disposition en fait des musiques et également des effets sonores, tout cela gratuitement pour améliorer un petit peu tes contenus. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux utiliser. Alors la qualité n'est pas exceptionnelle. Néanmoins, ça fait le job, notamment il y a certains sons qui sont vraiment très intéressants et largement utilisables. dans tes montages. Et donc ce qui se passe, c'est qu'ils vont tout fusionner, donc ces contenus gratuits, mais également les contenus Créateur Musique qui sont payants, qui sont soumis à licence, et donc ils vont rajouter certains filtres dans cette super fonction, notamment pour filtrer les types de contenus en fonction de leur prix, du type de licence, de la durée de la licence, etc. Et voilà, c'était les news de la semaine. Écoute, je t'invite moi vraiment à tester ces nouveaux contenus, notamment le podcast, il faut tester les shorts, les podcasts, les contenus longs. Tu dois vraiment tout tester pour voir ce qui te convient le mieux. Et n'hésite pas également à aller dans ton Créateur Studio pour utiliser ces nouvelles stats. Ça te permettra de mieux comprendre ton audience, d'affiner ce que tu proposes et d'apporter un maximum de valeur, et donc d'avoir plus de résultats. N'hésite pas à partager cette vidéo si tu as aimé. C'est important pour ma chaîne, pour ce format-là. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao !